... Zabor, c'est un personnage assez marginal, c'est à moitié un orphelin. C'est quelqu'un qui est autodidacte aussi, qui apprend une langue qui est totalement étrangère dans son univers. Zabor, c'est un nom intime pour quelqu'un qui veut garder ses distances avec son environnement. Zabor, c'est un dictionnaire, c'est la langue définie par un autodidacte mot par mot. Et Zabor, c'est un petit peu l'homme fabuleux, l'homme fabulé, l'homme d'une fable de la littérature, c'est-à-dire j'écris, je sauve la vie des autres. Zabor croit que tant qu'il écrit, il sauve des vies, il fait reculer la mort et il maintient la cohérence du village et de l'univers tout autour. Donc c'est quelqu'un qui donne un petit peu une expression très radicale à une croyance intime partagée par tous les écrivains et tous les lecteurs, c'est que la littérature ne meurt pas quelque part, perpétue, éternise et donc elle tue la mort, au moins elle la fait reculer. Tout le monde croit en ça, c'est-à-dire quand on lit d'abord, on lit les écrits de quelqu'un qui n'est pas là, donc on parle avec un mort, donc c'est quelqu'un qui a quelque part vaincu la mort, parce que même s'il n'est plus là, même si Dostoyevsky n'est plus là ou Homer ne sont plus là, on lit leurs écrits, donc ils ont vaincu la mort quelque part. Et il y a quelque chose de magique dans la littérature, c'est Borges qui le souligne dans Enquête je crois, qui fait dire à un poète, je m'adresse à toi, au lecteur qui naîtra dans quelques siècles, alors que tu n'es pas encore là, et tu vas me lire au moment où je ne serai plus là. Quelque part, c'est une croyance universelle. C'est une fable, mais la fable a ceci de propre, qu'elle ne joue pas sur le vraisemblable comme le roman. Le roman veut démanteler le réel, veut jouer au vraisemblable. La fable, elle dit non, je ne suis pas quelque chose qui se fait passer pour le réel, et ça me permet de parler du réel avec beaucoup plus de liberté. La fable est vraie, la fable elle est quelque part pédagogique, elle n'a pas la prétention du mythe, mais elle n'a pas la vanité du roman, elle est à moitié. Sous-titrage Société Radio-Canada